Toi tu as deux femmes, vous vous êtes battus ensemble avec tes femmes. Tu deviens président, on dit non il faut choisir une seule qui va être première dame, l'autre va faire quoi ? Tu n'es pas français, tu es musulman. Maintenant on a du nouveau sur nous les gars, on a un président maintenant de la République qui a deux femmes officielles, officielles, qui l'a montré comme ça. Tu regardes les gars, le nouveau président du Sénégal qui affiche ces deux femmes fiers au moment, puisqu'on sait que le Sénégal est un pays à tradition et à majorité musulmane. Et c'est la tradition, un homme doit avoir deux wives, pour être gamin, c'est pas une obligation, mais si tu as les moins tu peux t'en procurer jusqu'à quatre. Et là le président en a deux, c'est qui donne la force à certaines jeunes qui ont peur d'avoir deux femmes, d'avoir le courage de le faire, puisqu'on sait qu'on est dans la société et plusieurs personnes ont peur de la vie des autres deux par ici par là. Mais ce que ce président vient de faire là, afficher ces deux femmes comme ça, voilà, voici, regardez, voici au premier temps. Puisqu'il paraît qu'il s'est marié avec une d'entre elles il y a plusieurs années, et il y a la deuxième femme, ça fait jusqu'à peine deux ans, un an et demi comme ça. Bon, c'est super cool, c'est super cool de les afficher comme ça. Donc elles affichent les deux, mais on sait qui est la première dame. Mais dans ça, il y a des réactions, il y a des réactions par-ci par là. Vous savez que c'est pour ça que moi, je suis toujours là ici sur cette chaîne YouTube de SNM. Vous savez que c'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas pourquoi je viens de me parler de ce mot aujourd'hui comme ça, mais les gars, c'est ça, je vais vous partager les réactions sur tout le monde. Il m'a mis à l'aise. Donc je vous partage cette vidéo et n'hésitez pas à laisser le like et à donner votre commentaire. Voilà, écrivez vos commentaires, comment vous trouvez cela. Voilà, le nouveau, le gars qui vient, il parle de rupture, voilà, il va changer tout, voilà, et tout et tout. Et puis, il vient récemment de donner la liste du gouvernement avec Osemane Sonko qui est premier ministre. C'est justement, voilà, ouf. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner au Sénégal, puisque dans ce pays dans lequel je suis, dans la tournée de cette vidéo, c'est autre chose. Donc, les gars, on va voir pour les autres et on va apprécier. Donc, je vous laisse avec la vidéo de ce vieux père parlant des deux femmes de président. C'est ouf. N'hésitez pas à laisser le like. Quand il y a deux femmes, vous vous êtes battus sur là, je vous dis, quand j'ai lu son discours, puisque vous, vous avez la vidéo, allez regarder la vidéo et regardez son discours. Il a félicité le peuple sénégalais, je l'avais fait. Il a félicité les institutions, j'avais fait. Il a félicité ma qui j'ai fait. Donc, c'est un homme mûr. Comme les peuls disent, vous savez, chez les peuls, on dit, il y a certaines personnes, ils sont très âgées, mais c'est des enfants. Il y a des enfants, mais c'est des personnes âgées. Ils résonnent comme des personnes qui ont beaucoup d'années, alors qu'ils n'en ont pas beaucoup. Ce monsieur-là, en tout cas, pour ses premiers discours, pour son premier pas, il rassure. On a vu aussi une vidéo, il a fait une interview mélangée en français, où il magnifiait ces deux femmes, qu'elles sont superbes. Oui, même avant l'élection présidentielle. J'ai vu, il était de magnifier sa femme. Vous savez, je vous ai toujours dit ça. Un homme de cœur, un patriote, il ne faut pas aller chez le charlatan pour le savoir. Celui qui n'a pas aimé son épouse, fortement, il n'a pas aimé ses enfants, fortement, il ne peut aimer personne, il peut avoir des intérêts avec les gens, mais ne peut pas leur donner plus d'amour à son peuple quand il ne l'a pas donné à sa propre famille. Mais quand on dit patrie, ce n'est pas la terre-là, ce n'est pas les immeubles, c'est les hommes qui vivent sur cette terre. Et parmi ces hommes-là, ceux-là qui sont plus proches de toi, c'est d'abord ton épouse et tes enfants. Ce que tu n'as pas donné à ces gens-là, tu vas donner ça à qui ? Donc, il faut voir quelqu'un quand vous avez des rapports. Deux choses, je vous conseille pour connaître quelqu'un. Il faut voir l'amour qu'il a pour sa propre famille et il faut voir comment il traite son adversaire. S'il le traite dans l'équité-justice, il faut savoir ce que c'est un grand homme. Mais quel que soit ce qu'il te dit, s'il est dans l'adversité avec quelqu'un, il ne regarde pas la justice, il regarde le rapport de force. Il ne faut pas avoir confiance en lui et toi-même, il faut t'écarter de lui. Parce qu'un jour ou l'autre, vous pouvez avoir la même réalité que son adversaire-là. Vous pouvez devenir des adversaires. Et ce jour-là aussi, il ne verra jamais la justice. S'il est capable de t'écraser, il t'écrasera. Ces deux conseils-là, il faut le garder. Je crois que c'est quelque chose qui peut être utile pour vous. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'aimes. Si tu l'aimes, n'hésite pas toujours. Le like, abonne-toi, partage. Et puis on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace. Je vous aime.